La parole est à Myriam Guéraud pour 3 minutes, qui sera suivie par M. Josion pour 3 minutes également. Merci. Madame la Présidente, chers collègues, nous sommes nombreux à mesurer chaque jour la légitime colère du monde rural qui constate, impuissant, que les prix de leur culture ne permettent plus de couvrir les charges et ne permettent pas de dégager de revenus suffisants. Difficile alors de demander à celles et ceux qui nous nourrissent sans juste retour de continuer dans ces conditions. Leur détresse n'est plus silencieuse, comme l'a dit René, et leur sentiment d'être abandonné bien réel en attestent les différents blocages des autoroutes, la montée des tracteurs sur Paris, ainsi que l'ouverture du salon de l'agriculture mouvementé que nous avons vécu. Oui, notre agriculture est abandonnée par notre gouvernement, livrée à elle-même, noyée dans la paperasse administrative, mais l'abandon de l'État, qui est choquant, et son désagagement suite à la baisse du Féadère. Rien. Pas même 10% de la part de ceux qui nous parlent de souveraineté alimentaire en 2020 lors de la crise Covid. Rien. Pas même 10% de la part de ceux qui, en 2024, découvrent que le revenu moyen d'un agriculteur est en dessous du SMIC. Alors merci. Merci la région Occitanie, parce que dans ce rapport, je prends encore plus la mesure des efforts que la région fait. Madame la Présidente, pour l'agriculture d'Occitanie et pour sortir nos paysans de ce marasme économique, encore une fois, elle pallie au manquement du gouvernement. Depuis 2016, deux plans pour l'agriculture biolancée, une première foncière régionale de France créée, un contrat d'agriculture durable créé. Aucune région de France n'investit autant et aucune région ne réagit aussi vite. Aujourd'hui, c'est également l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Et la région est présente pour leur construire un avenir souhaitable, désirable et n'évitant de mettre un emplâtre sur une jambe de bois comme le fait l'État. C'est pour cela qu'une politique d'installation des jeunes et nouveaux agriculteurs performants a été favorisée. Comme vous l'avez exprimé, Madame la Présidente, c'est aussi en Occitanie qu'un approvisionnement en produits locaux et de qualité est possible à travers la centrale régionale d'achat d'Occitanie. Ou encore notre marque régionale Sud de France. L'Occitanie est un véritable outil de développement économique qui permet, depuis plus de 15 ans, de soutenir les producteurs, viticulteurs et les entreprises de notre territoire. Des mesures urgentes pour répondre à la crise agricole et faciliter l'accès à l'eau ont déjà été prises. Entre autres, le nouvel abondement de 22 millions d'euros du dispositif unique d'investissement, des exploitations agricoles et des humains, dont l'enveloppe globale passe de 28 millions à 50 millions. Le pass d'exploitation, mesure exceptionnelle pour les jeunes agriculteurs. Alors oui, tout est fait en Occitanie pour que nous arrivions à passer cette crise sans précédent. Dixit, mon père de 89 ans, qui ne voulait pas que sa fille se tourne vers ce métier passion qu'est l'agriculture. Grâce à ceux qui ne désarment pas, nous sommes encore là. Grâce à vous, Madame la Présidente, une réponse efficace à leurs besoins, à nos besoins, est apportée. Je suis, nous sommes tous d'accord sur l'importance de ce rapport. Vive l'agriculture, vive la jeunesse, porteuse d'espoir pour la souveraineté alimentaire. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.